Bonjour T-Roc Salut et bienvenue sur Bonjour T-Roc Direction Paris pour découvrir Waking The Misery Vous allez commencer à en avoir l'habitude mais je voulais quand même préciser que à l'issue de cette chronique vous retrouverez la présentation d'un nouveau festival en France donc rendez-vous à la fin du dernier extrait Un retour à Paris avec cette fois un groupe de néo-métal style que je ne crois pas avoir beaucoup vu du côté de la capitale Waking The Misery s'est formé en 2014 et se présente d'abord comme un groupe de metalcore En 5 ans le line-up se voit changer plusieurs fois mais le groupe sort malgré tout un album, un EP et 3 singles ainsi que 2 clips et réalisent plus d'une vingtaine de scènes Un nouveau changement de line-up en 2019 va faire basculer le groupe vers un son plus groovy et s'oriente désormais vers un style néo-métal où l'on peut malgré tout y retrouver quelques miettes de metalcore des morceaux très efficaces qui alternent parfois entre voix claire et voix hurlée un chant rapé qui passe très bien pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez que j'ai toujours du mal avec le son rapé et pourtant à chaque fois que je présente un groupe qui évolue dans ce registre je suis toujours agréablement surpris et bien Waking The Misery ne fait pas exception à la règle c'est vraiment très bon et je vous le recommande évidemment vous pouvez retrouver leur discographie sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur leur bandcamp comme d'habitude le lien est dans la description et je vous conseille de rester après cet extrait car il y a du lourd qui va arriver dans la partie actu et oui parce que la grosse actu c'est qu'un album est en train d'être finalisé il portera le nom de Phoenix et sera disponible sur les plateformes de streaming dans un premier temps au mois de décembre et vous savez quoi les quatre extraits que je vous passe sont tirés de ce futur album vous en avez de la chance par la suite le groupe a pour projet de featuring avec des artistes de la scène métal, rap ou encore électro suivez-les sur leurs réseaux sociaux pour suivre tout ça de plus près enfin par la suite ils espèrent pouvoir sortir leur nouvel album en version physique et bien sûr faire des concerts mais comptez sur moi pour vous tenir au courant de tout ça via l'actu des groupes qui est diffusé si vous ne le savez pas encore chaque dernier dimanche de chaque mois et voilà encore une sacrée découverte j'espère que vous aurez apprécié vous pouvez nous le dire dans les commentaires comme d'habitude et puis si vous avez la chance de le voir en live n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires on a une rentrée assez costaud au niveau riff je trouve donc j'espère que vous appréciez il y en aura d'autres il y aura tous les styles bien sûr qui vont arriver par la suite j'ai un gros stock de groupe derrière qui va arriver et je peux vous dire qu'il y a du très très lourd également vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et le Discord et puis bien sûr n'oubliez pas qu'à la fin de cette chronique il y aura la présentation d'un nouveau festival je pense que je vous le redirai fréquemment parce que j'ai besoin aussi de faire connaître ce nouveau projet et n'oubliez pas d'en parler à vos amis également et si vous connaissez du monde d'ailleurs qui organisez ce festival ou un groupe tout simplement vous voulez me faire découvrir n'hésitez pas à m'envoyer un mail à projetiroc.gmx.fr ça me fera plaisir de découvrir tout ça envoyez-moi un lien Facebook et un lien Bandcamp ou Soundcloud et pour un festival éventuellement un lien Facebook également un lien vers le site du festival et ce sera parfait avec une affiche ce sera encore mieux voilà je vous laisse après cet extrait on se retrouve donc pour le festival et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique ciao Direction le 77 à la Ferté sous-jouard pour faire un tour au festival Faire-toi Metal Fest qui fêtera sa 4ème édition et qui offre là encore une bien belle affiche ça se passe les 10 et 11 septembre et en tête d'affiche vous avez les très bons Black Rain mais également quelques beaux noms qui sont passés sur la chaîne comme Protogonos ou encore les parisiens de Lucky Trail en tout c'est 18 groupes qui vont jouer sur 2 jours pour un prix dérisoire de 15 euros le passe 1 jour et 25 euros les 2 jours franchement là c'est donné surtout au vu de l'affiche qui peut paraître légère à qui ne s'intéresse pas à la scène française mais prenez un Protogonos qui personnellement je le pense pourrait à l'avenir faire partie des meilleurs de la scène française donc un conseil si vous êtes dans le coin foncez voir ce festival car vous ne devriez pas être déçu et si vous avez eu l'occasion d'aller aux précédentes éditions dites-nous en commentaire comment ça s'est passé et puis si vous allez ou si vous regardez la vidéo après y être allé faites-nous vos retours racontez-nous vos découvertes dites-moi si les groupes que je vous ai cités ont été bons d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur ces groupes allez voir les vidéos que je leur ai consacré ça vous donnera en plus un aperçu plus précis sur les groupes je vous mets les liens des vidéos dans la description ainsi que le site et la page Facebook du festival soutenez les festivals français allez ciao